Ah, je suis en direct, oulala ! Bon ben, je viens faire cette vidéo parce que, comment on va dire, je viens faire cette vidéo pour te dire pourquoi toi, tu dois, en 2021, commencer à suivre des cours en ligne, parce que tu sais quoi ? Cette histoire de se dire, non mais moi je reviendrai aux cours de danse, je reviendrai cours de yoga, de pilates, tous les cours que tu faisais avant, une fois que les salles vont réouvrir. Eh ben, qui est-ce qui te dit que ces salles vont réouvrir ? Je vais te dire quelque chose, j'ai donné cours de danse à Bruxelles, j'ai donné cours de danse à Bruxelles pendant 30 ans, et cette salle où je donne cours depuis 15 ans, cette salle c'est une ASPL qui n'aura peut-être pas moyen de survivre au fait de ne plus être ouverte. Et cette salle, quand ils vont arrêter le confinement, va peut-être simplement plus exister. Et tu sais ce qui se passe ? Je suis triste, ça c'est vrai, j'adore donner les cours en ligne, j'adore d'être en face des êtres humains. Mais en attendant, depuis le mois de mars que toi tu dis que toi, tu ne veux pas, et que nous, c'est pas pour toi le en ligne, et que tu as fait une pause et que tu n'as pas dansé, t'as pas travaillé, t'as pas fait tous les trucs de hobby que tu faisais en salle, parce que t'as pas été capable de t'arranger, j'ai continué moi à donner mes cours, j'ai continué à suivre mes cours, et il y en a plein comme ça. En fait, tu, et je suis désolée, c'est peut-être un peu révolté, un peu dur, mais parfois, j'ai ce besoin, ou je sens ce besoin de te secouer aussi un peu, réveille-toi. Réveille-toi à cette nouvelle réalité qui est là maintenant, parce que, en ce qui me concerne, mes cours à Bruxelles n'auront peut-être plus lieu. Et si tu veux travailler avec moi, ben tu travaillerais avec moi en ligne. Et regarde ceci, quand tu habites à Bruxelles, tu te déplaces et tu viens à mes cours, ou tu habites n'importe où, tu te déplaces, tu viens au cours de ton prof. Mais ça veut dire aussi que tu es complètement comme ça, limité à ce qui se trouve sur place. J'ai une élève qui était en Afrique, Valérie, et elle habitait je ne sais pas où exactement, mais elle n'avait pas moyen de travailler avec quelqu'un sur le féminin sacré et sur la danse et tout ça, elle m'a trouvée par la magie d'Internet, et on a travaillé ensemble. Waouh ! Et c'est comme ça tout le temps, en fait, dans mes cours, il n'y a pas seulement évidemment des Belges, il y a un peu des gens de partout. Eh ben, tu vois, ton prof que tu avais, le cours que tu suivais, c'était peut-être aussi parce que c'est le seul choix que tu avais dans ton bled ou ton village ou dans ta ville. Ouvre tes yeux et cherche. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui est à la même longueur d'onde que toi, qui est exactement là où toi, tu dois le trouver. Et que peut-être il y a un professeur, que ce soit pour n'importe quoi, ce que tu veux apprendre dans ta vie qui est juste là. Et c'est mondial. Et ça, c'est la beauté de l'Internet. Alors, je vais te dire une deuxième chose aussi. Et je m'adresse à toutes celles, même mes élèves, qui ont dit non Goudroun, non moi, en ligne, je ne fais rien. Ils sont là depuis le mois de septembre. Elles attendent que je revienne. Et moi, j'aimerais bien pouvoir dire ok, je reviens. Mais je ne le sais pas. Et en attendant ces élèves-là, et il y en a eu beaucoup, ces élèves-là perdent 4, 6, 6 mois de leur vie où elles auraient pu évoluer. Et c'est perdu. Boum, boum, boum. Partie perdue, tu vois. Et j'ai perdu le fil. Mais je suis venue ici sur ma page pour parler parce qu'il y a une amie à moi et elle n'est pas la seule. Et ça, c'est le deuxième sujet que j'aborde ici aujourd'hui. Qui me dit Goudroun, c'est difficile à trouver des élèves qui veulent suivre les cours en ligne. Elle a beaucoup de succès. C'est une ex-élève à moi. Je l'adore. Et je lui ai envoyé un message. J'ai dit écoute, on est amis, hein. Je dis écoute, contacte-moi. Je fais ça depuis 4 ans. Pourquoi je fais ça depuis 4 ans ? Parce que moi, je veux déménager. Je veux, ma plus grande valeur, c'est mon indépendance. Et j'adore voyager. Bon, ben là, pour le moment, tu vois que ça, c'est foutu. Mais ça fait, ouais, ça fait 4 ans que j'apprends d'une manière totalement acharnée comment construire une activité en ligne. Et je me rends compte que beaucoup, beaucoup de profs de yoga, de danse, de pilates, de tout ça, nous sommes des guérisseuses. Nous voulons continuer à avoir notre réalité comme avant. Mais elle a disparu, celle-là. Pour le moment, elle a disparu. Et tu es là, toujours en train d'attendre. OK, l'État va me donner de l'argent. Mais... Dans quelle réalité tu vis ? Arrête ça. Arrête ça et apprends que tu peux faire. Tout ce que tu faisais avant, en ligne. Et alors maintenant, je vais te dire et je vais vous dire à toutes celles qui disent, non, le online, c'est pas pour moi, les avantages. OK, parlons des avantages. Je donne mes cours de Shandora en ligne. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles me disent ? Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? Tu es la prêtresse de ta maison. Que tu saches ou que tu ne le saches pas, c'est un fait. Et donc, quand tu vas danser dans ta maison, comme une danseuse, mais danser dans ta maison, faire les rituels dans ta maison, te connecter à une sororité ou une communauté, tu invites cette énergie chez toi, à la maison. Alors qu'avant, tu avais ton identité de toi, mère de famille, toi, épouse, toi, personne dans sa profession, et toi, danseuse, apprenant le yoga, blablabla. Tu deviens, tu deviens maintenant une seule identité. Maintenant que tu as été dans ce danse orientale, ou quelqu'un qui fait du yoga dans une salle séparée, tu invites cette énergie-là chez toi, à la maison. Et tu es la magicienne de ta maison aussi. Et donc, tu invites cette énergie dans ta maison, et non seulement ça, tu vas transformer ta maison. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Tu ne te rends pas compte de ça si tu ne l'as jamais même essayé. Et moi, ça me révolte. Changeons. La réalité, elle change. Et profitons-en. Profitons-en. Depuis quand est-ce qu'on va s'accrocher à une réalité qui a disparu ? Et on espère qu'elle va revenir. Ça, ce n'est pas garanti, ça. Mais donner les cours en ligne, prendre les cours en ligne, veut dire deux choses. veut dire que toi, tu es capable dans ta maison, dans ton vécu, de faire une place pour toi. Et deuxièmement, que tu peux inviter dans ta maison, là où tu as fait de la place, cette nouvelle énergie. Peu importe ce que c'est. Et donc, c'est une heure un peu bizarre pour faire un Facebook Live. Je ne suis pas du tout maquillée ni rien. Je suis en train de cuisiner. La famille attend. Mais j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de le dire. J'avais besoin de te secouer un peu. Même tous mes élèves qui disent « Coudrune, quand est-ce que tu reprends les cours ? » Eh bien, je suis désolée de dire. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Et en fait, je ne peux pas te garantir que la salle où je donne mes cours sera encore debout et vivante et survivante. Donc, si toi et moi, on veut danser ensemble et on veut évoluer ensemble, je réponds présent depuis toujours. Le mois de septembre, moi, je n'ai pas arrêté. Le mois d'avril, je n'ai pas arrêté de donner mes cours. Je n'ai pas arrêté. Toi, tu étais où ? Toi, tu étais où ? Ça, c'est la question à te poser. Tu étais en train d'attendre. Mais combien de temps tu vas attendre dans ta vie que la réalité reste ce qu'elle a été dans le passé ? Parce que ce que tu fais dans un endroit, tu le fais partout. En fait, la réalité, elle change tout le temps. Toi, tu peux évoluer avec. Alors, tu fais un choix. Ok, fais-le d'une manière consciente. Fais-le d'une manière consciente. Tu te dis, ok, je profite de ce temps pour être qu'avec moi. Mais après, tu ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre que tu as raté quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu fais en réalité un choix conscient, tu le fais en conscience et après, assumer les conséquences n'est absolument pas un problème. C'est évident. Donc non. Ne venons pas nous plaindre que nous avons raté tout ça. On va se prendre, comme on dit en allemand, par son propre nez. Et on va dire, ok, 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 j'ai pris une décision, je ne connaissais pas les conséquences et d'ailleurs, on ne connaît pas jamais, on ne connaît jamais les conséquences. Mais, ici, cette vidéo, c'est vraiment pour te dire 2021, janvier, tu veux apprendre quelque chose ? Va en ligne, inscris-toi et apprends. Apprends aussi à faire de l'espace dans ta maison, dans ta famille et te leur dire, je ne suis pas disponible, je fais un truc pour moi. Et tu sais quoi ? Mes élèves, elles prennent cet espace pour elles. parfois c'est dans leur chambre, parfois c'est dans leur cuisine, mais peu importe. Cette magie, ce que toi, tu fais pour toi, elle va rayonner dans la cuisine, dans ta chambre, n'importe. Tu comprends ? C'est important. C'est important, notre réalité, elle change et ce n'est pas pour rien. Elle change d'une manière totalement profondément et toi, ne reste pas, ne reste pas en arrière d'espérer que la réalité que nous avons connue avant va revenir. Peut-être elle ne reviendra pas. Et même si elle revient, si tu as évolué, si tu as accepté de faire ce changement, tu ne seras plus la même. Tu auras toi aussi évolué. La liberté consiste dans le fait de s'adapter au nouveau, aux nouvelles réalités. Que toi, tu incarnes une nouvelle identité qui grandit au fur et à mesure qu'à l'extérieur ça change. Tu n'es plus dépendante de ça. Tu choisis ta réalité. Tu choisis ce que tu veux faire. Et quand tu arrives là, tu prends tes responsabilités. Et ça, c'est beau parce que c'est à ce moment-là que tu es libre. Donc voilà, je voulais partager ça ici. Ça m'est venu là en cuisinant ce soir, en parlant à une de mes toutes meilleures élèves et de mes plus chers élèves, Bénédicte. Dounia, si vous la connaissez. Je vais lui dire que j'ai fait une vidéo parce qu'elle m'a inspirée d'en faire une. Et j'espère que ça va lui profiter comme à toutes les élèves, mes anciens élèves et mes collègues et mes amis qui galèrent peut-être à faire suivre leurs élèves. Nous perdons des élèves pour en trouver d'autres. Et je voudrais que toi, qui as été peut-être mon élève, ne fasses pas partie de celle que je perds. Réfléchis à ce que tu veux avoir dans ta vie et comment tu veux évoluer et combien de temps tu veux attendre quelque chose qui ne va peut-être jamais arriver. Et ce que tu fais dans un endroit, tu le fais partout. Si tu fais ça pour, je vois qu'il y a des gens qui me regardent, tu fais ça ici, peut-être pour mes cours de danse orientale ou de chandora. Mais ce que tu fais là, tu le fais partout. Ce que tu fais dans un endroit, tu le fais partout. partout, regarde. Regarde ta capacité à t'adapter à des nouvelles réalités et à choisir. Regarde. Et à ce moment-là, on en reparle. Tu peux me mettre un commentaire ici. Et donc, je fais cette vidéo pour tous mes collègues, tous mes collègues et mes élèves, mes ex-élèves, parce que je les aime et je sais qu'elles sont magnifiques et elles méritent toutes les élèves du monde. Il faut que les élèves aussi changent. Il faut que les élèves comprennent. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et j'espère que toi, tu fais partie de celles qui comprennent et que tu vas donc prendre ces putains de cours en ligne avec ton ancien prof ou avec un nouveau prof et tu vas changer en 2021 ta vie. tu ne vas pas attendre parce que cette réalité que tu attends ne va peut-être jamais, jamais revenir. On va en créer une autre qui a dit qu'on est dépendant de ce qui a été. On va en créer une autre, toi et moi. D'accord ? Bonne soirée.